et bien bonsoir à tous bon ben on va faire cette seconde vidéo de détroit become human sur ma chaîne tout simplement parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement ce début là la première vidéo je vais pas vous redire tout ce que j'ai dit sur la vidéo de cara aujourd'hui ce qu'on va ce qu'on va voir dans cette vidéo là c'est une scène s'appelle l'interrogatoire et qui va me permettre de vous présenter un petit peu le caractère de connor qui est en fait un agence spécial genre l'agent du sbi mais qui travaille en fait en tant que droïde or certains l'ont déjà vu dans une première vidéo que j'avais fait où il y avait une prise d'otage où je devais essayer de réagir pas de chance j'ai eu un son un peu pourri sur cette vidéo là j'espère que pour celle ci ça va mieux voilà on va partir tout de suite dans l'interrogatoire avec avec connor et puis vous allez voir que c'est assez intéressant ce qui se passe il peut donc là en fait j'utilise un système qui me permet de rejouer une scène et donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas sauvegarder pour ne pas en fait détruire la partie que j'ai fait et surtout conserver tous les choix que j'ai fait dans cette partie et ne pas les altérer par la démonstration que je suis en train de vous faire car dans ce jeu tous les choix que vous faites vont se répertorier sur l'histoire en fait tout va avoir un effet il va y avoir un système de cascading avec des trois si vous tuez un personnage ou si vous comportez mal avec un personnage et bien ça peut influer totalement sur l'histoire fonction des décisions que vous faites il ya des portes qui s'ouvrent ou des portes qui se referme dans votre scénario donc c'est extrêmement intéressant et très à le temps alors je sais il ya beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas vraiment un jeu que c'est plus un film interactif mais moi c'est précisément ce qui me plaît en fait dans ce jeu là allez c'est parti pourquoi tu l'as buté il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau voilà connor combien de temps tu es resté dans le grenier pourquoi tu as même pas essayé de t'enfuir bon il ya des acteurs connus dans le jeu je sais pas si vous avez remarqué ce flic doit vous dire quelque chose dis quelque chose bordel de merde fait chier je me tire c'est moi qui vais prendre le relais maintenant on perd notre temps à interroger une machine il se mettra jamais à table on peut toujours essayer de le tabasser ben c'est vrai quoi il est pas humain les androïdes ne ressentent pas la douleur vous ne feriez que l'endommager et il n'y aurait rien à en tirer les déviants ont aussi tendance à s'auto détruire quand ils se retrouvent en situation de stress ok petit malin alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse je pourrais essayer de l'interroger qu'est-ce qu'on a à perdre vas-y le suspect est à toi donc là c'est une scène qui est totalement différente avec la scène de cara la scène de cara c'est une scène où il y avait un peu de voilà un peu d'action il fallait réagir dans l'instant là il va falloir être posé il va falloir bien réfléchir au choix qu'on va faire vous allez voir quand on mène un interrogatoire en fait il y a des choix agressifs, pas agressifs empathiques, calmes voilà c'est tout à fait autre chose tout ce que vous faites a de l'importance mais qu'est-ce qu'il fabrique ce con regardez à travers cette glace par exemple ce qu'il faut surtout faire c'est pas se planter dans les mouvements déjà donc en fait ce droïd il s'est retourné contre son propriétaire un petit peu comme cara et vous voyez là j'ai débloqué en fait des informations parce que j'ai regardé le dossier et dans une scène précédente c'est moi en fait qu'il est piégé qu'il est retrouvé il était caché dans le grenier c'est moi qui l'ai retrouvé donc on va faire une analyse sur le droïd c'est très important parce que ça permet de déterminer les lésions pardon excusez-moi qui l'a et vous voyez ça m'apporte des informations donc le sang ça fait plus de 19 jours qu'il l'a sur lui sa lettre de traitement est endommagée donc apparemment il n'est pas en pleine forme c'est un androïde qui sert à faire le ménage pour l'instant rien de spécial ah ça c'est intéressant ici on retrouve des traces de cigarettes brûlées donc de toute évidence il devait être pas mal maltraité et assez traumatisé pour peu qu'une machine puisse être traumatisée et une trace de coupure causée par une batte de baseball allez on y va donc là il a 35% si j'atteins les 100% j'obtiendrai des aveux je détecte une instabilité dans ton programme elle peut causer une émotion désagréable comme la peur chez les humains il faut que je vous dise ce que j'utilise j'ai utilisé la peur et ensuite là j'ai utilisé la photo voilà donc là on voit que je le ménage pas et pourtant le pourcentage remonte donc faut pas que je le conforte faut plutôt que je le menace voyez ça monte donc de toute évidence c'est un personnage il faut pas que je sois sympathique ou empathique avec lui tu n'as pas l'air de comprendre la situation j'utilise la menace tu as tué un humain ils vont te mettre en pièce si tu ne parles pas sonder la mémoire je vais faire ça si tu refuses de parler je vais devoir sonder ta mémoire non s'il te plaît ne fais pas ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ils vont me détruire hein pas vrai on va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants je dis la vérité il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas parce que c'est moi qui l'ai trouvé j'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi je n'ai fait qu'accomplir ma mission je ne veux pas mourir alors parle-moi je ne peux pas choisir l'approche faire pression sonder la mémoire ou convaincre je vais faire pression fin tu y coup de couteau tu te mets vraiment à ce qu'il y passe as-tu ressenti de la colère de la haine il se vidait de son sang implorait ta clémence et tu as foignardé encore et encore et encore s'il te plaît s'il te plaît je sais que tu l'as tué pourquoi ne pas l'avouer s'il te plaît arrête je t'en prie allez j'ai atteint les 100% dis simplement je l'ai tué c'est si difficile que ça je t'en prie tu l'as tué dis-le allez dis-le il me torturait tous les jours je faisais tout ce qu'il me disait mais il trouvait toujours quelque chose à redire c'est tragique en fait c'est vachement il a pris une patte et il s'est mis à me frapper pour la première fois j'ai ressenti la peur en plus le jeu d'acteur est super je trouve j'ai eu peur qu'il me détruisse j'ai eu peur de mourir alors j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac voilà je me suis senti mieux alors je l'ai poignardé encore et encore jusqu'à ce qu'il tombe il y avait du sang partout pourquoi avoir écrit je suis vivant sur le mur il me disait que je n'étais rien du tout que je n'étais donc ça c'est toutes des choses que j'ai vu lorsque je l'ai arrêté en fait qui sont déverrouillées du coup pour lui dire qu'il avait tort on va parler de la statuette que j'ai trouvée la sculpture dans la salle de bain c'est toi qui l'as faite qu'est-ce qu'elle représente c'est une offrande une offrande pour que je sois sauvée donc là on va parler de de l'offrande en l'occurrence la sculpture était une offrande une offrande à qui dis-moi pour R.A.9 alors lui c'est la première fois que j'en entends parler seul R.A.9 peut nous sauver à ce moment là du jeu alors je vais lui poser des questions sur R.A.9 R.A.9 c'était sur le mur de la salle de bain dis-moi ce que ça signifie le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves finis les menaces finis l'humiliation nous serons bientôt les maîtres je vais insister R.A.9 qui est ce R.A.9 ? depuis quand ressens-tu des émotions ? avant il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste j'ai ressenti de la colère et de la haine et là j'ai su ce que j'avais à faire c'est bien traduit en plus on a de la chance c'est vachement bien doublé ça pourrait être super mal doublé puisque le jeu chie pourquoi d'être caché au grenier au lieu de t'enfuir je ne savais pas quoi faire pour la première fois il n'y avait personne pour me donner d'ordre j'avais peur il était perdu il n'avait pas d'ordre à recevoir alors je me suis caché voilà j'ai obtenu les aveux terminé mais qu'est-ce qu'il fait il est en train de se détruire arrête ça bordel je peux pas je peux rien faire je peux pas l'arrêter intervenir ou pas je n'interviens pas et je ne vous dirai pas ce qui se passe si on intervient oh putain de merde non 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 je ne vous dirai pas ce qui se passe si on intervient j'y tiens voilà pour ce deuxième extrait de T3 become human avec un petit passage d'un interrogatoire mené par Connor vous voyez que Connor c'est tout à fait différent de Kara qu'on a vu dans une première vidéo il y a beaucoup moins d'empathie après je l'ai quand même joué comme ça je l'ai joué dur j'aurais pu le jouer plus souple il y a d'ailleurs dans la première vidéo que j'avais faite sur l'interrogatoire où je le joue de façon extrêmement souple voilà c'est à vous en fait de déterminer comment vous allez gérer une situation on vous oriente un petit peu puisque vous avez vu plus j'étais agressif plus le pourcentage augmentait c'était le pourcentage de réussite donc je me suis rendu compte qu'avec ce personnage là j'avais plutôt tendance il fallait mieux le malmener que d'être dans l'empathie pour résoudre la situation j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu on va en faire une troisième et dernière vidéo sur Marcus j'insiste ce jeu est vraiment 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 sympa enfin vraiment c'est pas sympa moi je le trouve vraiment super c'est magnifique c'est beau c'est bien joué c'est bien doublé l'histoire est absolument somptueuse donc je vous engage vivement à vivre cette expérience là sous Playstation 4 et voilà je suis je suis je suis juste client du truc il n'y a pas de sponsor d'ailleurs tout ça c'est vraiment un super jeu donc je tenais à le partager avec vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis si j'aimais vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la page il y aura d'autres choses sur les jeux vidéo très 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 bientôt et puis je continuerai à vous parler également de jeux de plateau et de jeux de figurines allez en attendant je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour réussir à sortir les verres du nez d'un type qui ne peut pas parler allez à ciao bye bye abonnez-vous Sous-titrage ST' 501